UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Depuis le début de la pandémie, les étudiants sont contraints de suivre leurs cours à distance, un mode d'enseignement qui devient de plus en plus compliqué pour ces jeunes en manque de liens sociaux. À cela s'ajoute un logement parfois étroit et une grande précarité pour ceux qui ne peuvent accéder à un petit boulot. Delphine Aurélien et Cécile se sont confiés au micro d'UGOP Radio sur ce quotidien qui devient de plus en plus irrespirable. Je m'appelle Delphine Aiguillenne et je suis en L3 de sciences du langage. Et sur le côté, je fais du babysitting le soir et le mercredi. Je suis étudiant en troisième année de licence en sciences du langage. Et à côté de ça, je travaille, je fais du babysitting. Et c'est pour tout ce que je fais. J'ai fait le trajet jusqu'ici, effectivement, parce qu'on est dans la même licence et qu'on peut du coup suivre les cours ensemble. Je m'appelle Cécile Martin, j'ai 32 ans en reprise d'études en M1 Sociologie. Je fais également des petits emplois étudiants comme du soutien scolaire et de l'animation aussi. Avez-vous des cours à distance et comment les gérez-vous ? Tous mes cours sont à distance. Même avant que le confinement commence, notre université a voulu prévoir et du coup, tout se faisait en distanciel. Et du coup, je dois suivre sur mon PC. Il y a certains cours, c'est genre en même temps que l'horaire indiqué. Ou parfois, c'est genre des vidéos qu'on doit regarder tout seul. C'est pas très engageant. On n'a pas forcément envie de suivre. En plus, on est dans un espace qui n'est pas forcément un espace de travail. Mon espace de travail, c'est aussi ma cuisine. Et c'est aussi l'endroit où je mange. Parfois, je me mets sur mon lit pour travailler du coup, parce que c'est un 10 mètres carrés, 11 mètres carrés. Il n'y a pas grand espace. Je n'aime pas du tout ce format. L'interaction est très limitée. L'échange, la stimulation est vraiment minime. Donc, voilà, j'essaie de suivre quand je peux. Mais des fois, il m'arrive d'être fatigué, de lancer l'enregistreur et de faire autre chose, de couper la caméra, faire la vaisselle. Même des fois, il m'arrivait de sortir faire mes courses, parce que j'en avais ras le bol, en fait. C'est très facile de décrocher à distance, de plein de façons différentes. C'est facile de décrocher pendant le cours, parce qu'on doit gérer nos propres distractions. Et même sans distraction, on reste dans le cadre de la maison, de chez soi, ce qui n'est pas un cadre spécifique donné. Donc, on a l'impression qu'on a moins besoin d'être concentré. Il y a des professeurs qui essayent de pallier à ça, comme par exemple un professeur qui force les élèves à mettre la caméra. Ce que je trouve aussi être douteux, parce qu'il y a un côté un peu intrusif, dans le fait d'avoir une caméra chez soi, et d'avoir un regard sur sa maison. C'est un truc un peu intime. Et l'autre façon de décrocher, c'est aussi, si jamais à un moment, on décroche un cours, on n'y va pas, là, c'est un effet domino hyper rapide. On n'est pas allé à un cours, bon, on va le rattraper, mais je ne l'ai pas rattrapé, donc à quoi se sert d'aller au prochain ? S'il y a des enregistrements, est-ce que je peux les regarder après ? Ce qui fait qu'il y a des choses qui passent très facilement à l'attrape. Du coup, à chaque fois que je me dis, bah, c'est enregistré, je pourrais faire ça plus tard, parce que là, je ne vais pas trop bien. Et au final, te rends compte, ça s'accumule, et tu n'as pas le temps de rattraper. Du coup, le partiel, tu passes un peu avec les quatre cours auxquels tu as eu la foi d'assister. Et vous écrirez votre promo comme soudée ? Oui. Alors, bon, des fois, j'ai pris certaines distances, parce que certains vont vraiment très mal psychologiquement, et du coup, c'est vrai que, que égoïstement, je me suis un peu préservée en m'écartant un peu certaines conversations, voilà. J'ai, comme je l'ai dit, j'ai des amis, ils sont complètement en décrochement scolaire, ils n'assistent à plus aucun cours, les partiels, ils y vont, mais ils n'y croient pas du tout. J'ai des amis, ils sont devenus alcooliques, dépressifs aussi. Pour ces étudiants-là, insomnie, dépression, grosses angoisses, et puis, voilà, difficulté à tenir le coup face au contexte de cours en ligne et de coupure des liens sociaux, c'est vraiment très, très mal vécu par certains, en fait. On a une promo qui est dans un secteur où on sait qu'habituellement, on veut travailler, on veut être passionné, on travaille, c'est facile, les choses, on se terre les coudes. Là, à la fin du semestre, c'était horrible. Tout le monde était à bout. Il y a des personnes qui ont développé des troubles mentaux graves, des addictions, des moyens de... des mécanismes de défense spécifiques face à cette situation, et je ne sais pas trop quoi faire. Ce qui était pesant, c'était surtout cette fatigue et que, voilà, j'avais envie de faire certaines choses, de lire, de jouer de mon clavier ou de réviser, mais je me sentais trop fatiguée pour tout, l'impression d'être une amie. Après, je n'ai pas vécu de crise d'angoisse, donc ça, j'étais bien contente. Bon, des fois, il m'est... Voilà, il m'arrivait que ce soit compliqué, l'impression d'être coupée du monde et de devoir tout faire par Zoom mais qu'il n'y ait personne qui partage ma vie. Ce que j'ai constaté depuis le début du confinement, c'est un détachement du reste. Donc, pas de l'anxiété, mais les choses semblent moins importantes. Tout semble moins vrai. J'ai une distance avec mes cours, une distance avec les gens. Une grande distance. Le couvre-feu et le confinement ont rendu ma vie beaucoup plus petite. C'est... Je ne dirais pas qu'elle est forcément plus ennuyeuse, plus vide, mais c'est comme si avant, je vivais dans une grande ville et maintenant, je vis dans un tout petit village. Et qu'est-ce que vous pouvez voir, par exemple, sur les conversations ? Ben, un ras-le-bol, en fait. Un ras-le-bol face à une administration dont ils ont l'impression qu'ils ne les comprennent pas. qu'il n'y a aucune mesure qui est mise en place pour permettre aux étudiants vraiment de se rencontrer. Un sentiment de révolte, de dépression, de ne pas être pris en compte. Et oui, le moral est assez bas. Quel est votre état d'esprit en pensant à la suite du confinement ? C'est impossible de se projeter. C'est surtout ça. Là où j'ai du mal, là où j'ai du mal à voir, je n'arrive à rien savoir sur le futur. C'est ça qui est problématique. C'est qu'habituellement, c'est maintenant qu'on sait comment les choses vont se passer pour la suite. Je n'arrive même pas à savoir comment ça va être en septembre. Maintenant, mon état d'esprit, ça advienne que pourra et on fait de notre mieux. Ça me dépasse. Ça dépasse tout le monde. Et c'est ça qui est dommage. Certains et certaines essaient de se battre contre des choses qui ne peuvent pas changer, en fait, dans une moindre mesure. Voilà, de combattre les effets du Covid sur la société et sur leur bien-être. mais moi, j'essaie de rester dans la résilience et c'est loin d'être évident mais j'y arrive quand même un temps soit peu. La détresse psychologique des étudiants est réelle. Dominique Monchablon, psychiatre et chef de service du relais étudiant lycéen à Paris, explique que l'Observatoire de la vie étudiante constate que les envies suicidaires ont doublé et que les états dépressifs ont été multipliés par 2,5. Les étudiants placent donc beaucoup d'espoir dans le vaccin qui est à ce jour un des seuls moyens pour sortir durablement de cette crise sanitaire. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Sous-titrage ST' 501